Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, vraiment c'est super apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous et ça touche plein de sujets, des messages, des informations qui me viennent des quatre coins du monde, merci à tous ceux qui nous partagent toutes ces recherches, c'est des gens dévoués, on les salue et on les remercie. Pour ceux qui s'intéressent, justement, Joe m'a envoyé un lien concernant, on est dans le cycle 25 solaire et il y a un trou coronal face à la Terre qui va nous envoyer des vents chargés de protons, neutrons, électrons, tout ce que vous voulez qui vient du Soleil et ce trou-là apparemment est à l'origine de plusieurs tempêtes géomagnétiques qu'on a eues au cours des derniers mois et on voit ce que ça donne comme activité sur Terre, c'est comme répercussion sur Terre, c'est indéniable. Ça a une influence, surtout qu'on est dans un cycle de grand minimum solaire, selon plusieurs, ou enfin au moins de minimum solaire et que la magnétosphère, notre magnétosphère est en affaiblissement. Ces tempêtes géomagnétiques, même si elles ne sont pas super puissantes, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur les tempêtes, sur le temps qu'il fait, sur l'activité sismique et volcanique, on prévoit des gros tremblements de Terre à venir aussi, selon le site de Space Weather qui nous dit que le trou coronal face à la Terre, bien celui-là qu'on voit, il est familier, face à notre Terre aujourd'hui, c'est en effet le trou coronal qui a été à l'origine de plusieurs tempêtes géomagnétiques au cours des derniers mois. Mais en toute honnêteté, la bonne nouvelle se termine là. Si vous jetez un bon coup d'œil sur le trou coronal aujourd'hui, comme on le voit dans le tweet ci-dessous, et le comparer à ce à quoi il ressemblait lors de la rotation précédente, nous devons conclure qu'il a considérablement diminué en taille au cours des dernières semaines sur la base des données limitées, donc de Stereo Ahead. Il semble beaucoup moins probable que des tempêtes géomagnétiques similaires se produisent cette fois-ci, en fait, même les conditions géomagnétiques actives semblent un peu lassantes à l'heure actuelle, mais nous donnons à ce trou coronal le bénéfice du doute car il a toujours été une source fiable d'activité géomagnétique. Donc, on verra bien, mais on prévoit quand même que ce trou-là est face à la Terre, il va quand même libérer, et ce trou-là a créé beaucoup, beaucoup de tempêtes géomagnétiques, alors peut-être autour du 21, selon les prédictions du 21, on pourrait avoir des conséquences de cette activité solaire provenant de ce trou coronal. Donc, on verra bien. Je vous reviens, il y a plein de nouvelles aujourd'hui, vous allez vraiment avoir la mâchoire qui va vous tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada